Et salut à tous, c'est Elu, on se retrouve encore une fois pour une vidéo PVP sur mes builds sorciers magie en campagne no cp. Donc il s'agit ici d'un build no cp adapté au battleground, à Syrodil et également à la cité impariale où je me trouve pour vous montrer les stats réelles que ce build m'offre. Ce build en l'occurrence est un build sorcier magie voulu assez tanky, qui me sert quand il y a du lag ou tout simplement pour ne pas prendre trop de risques en combat et pouvoir encaisser pas mal de dommages. Et ça change un peu du gameplay de sorcier classique avec plusieurs boucliers à stacker, donc assez intéressant. Donc pour commencer tout de suite, la race que j'ai toujours, c'est le breton, ça change pas, pourquoi une bonne régène magie, très bonne régène magie, des dégâts très satisfaisants. Mais par contre toujours le même problème, régène vigueur et vigueur max un peu en baisse, donc le haut elfe ou l'elfe noir pourront peut-être vous satisfaire plus. Sinon en tant que breton, je vais compenser ça avec nourriture, stuff, on va voir ça tout de suite. Magie max classique, donc au niveau des caractéristiques, la magie max toujours pour maximiser la taille des boucliers parce que votre magie et votre santé vont jouer sur votre taille de bouclier. Et également pour les dommages parce que la magie max, ça augmente les dommages de magie. Ensuite, au niveau des équipements, on va commencer tout de suite. Je joue avec, alors selon les builds, je vais vous présenter un build avec bouclier épais, je vous présenterai ensuite un build avec bâton de guérison. Mais quel que soit le build, je joue en rampe fange. En rampe fange que j'aime beaucoup, un pour les critiques, mais ça c'est pas super important. Mais surtout pour berserk mineur qui augmente mes dommages de 8% de manière permanente. Vu qu'en général, il n'y a pas forcément un healer pour mettre la prière de combat, c'est un set très intéressant en PVP. Ensuite, vous verrez qu'au niveau de mes pièces lourdes, je suis toujours en enchantement multi-effet, donc tristat sur les pièces lourdes. Et sur les petites pièces, je suis toujours en magie max. Vous remarquerez également que je suis en lourd sur la tête, en moyen sur les épaules et puis en léger sur les pièces de corps pour maximiser le buff que les indomptables nous offrent. Donc, rampe fange. Ensuite, sur le corps, je joue en place membrée, qui va me servir de build de régène, mais aussi pour les critiques magiques que ça m'apporte, qui sont intéressants, couplés avec le rampe fange. Pour me healer, vous verrez plus tard pourquoi. Donc, place membrée qui est un set extrêmement intéressant de régène et qui a été buff avec ce patch Greymoor. Donc, magie max, critiques magiques, dégâts des sorts et récupération de magie, de vigueur et de santé désormais, donc très intéressant. Au niveau des bijoux et armes, j'utilise les bijoux du Paria, avec une pièce de Paria en récupération de magie et le reste en dégâts des sorts. Le Paria qui est un set, pas vraiment pour DPS, mais vraiment un set de résistance, qui me donne, vous le voyez, de la santé max, de l'armure, et qui va augmenter mes résistances physiques et magiques jusqu'à environ 11k, selon la santé que je perds. Donc, plus je perds de la santé, tant que je ne meure pas, plus j'aurai de la résistance. Donc, c'est un excellent set pour pouvoir retourner un combat et revenir dans le combat, vu qu'on est beaucoup plus résistant quand on a peu de vie. Donc, c'est compliqué de nous tuer si on n'est pas tué d'un seul coup avec un gros burst. Et du coup, en front de barre, bâton infernal, enchanté en dégâts de foudre, infusé. Et en backbar, épée du Paria et bouclier du Paria, bouclier qui est impénétrable, que vous pouvez également mettre en renforcé. C'est intéressant également. C'est peut-être même mieux d'ailleurs, maintenant que l'impénétrable a été buffé pour tout le monde. Et, enfin buffé, tout le monde a une base impénétrable désormais sur chaque perso. Et l'épée du Paria en défenseur et l'enchantement importe peu, vu qu'on n'a peu l'occasion de taper avec. Ensuite, du coup, ces builds-là sont très intéressants, parce que je suis tanky. Bon, on manque un peu de dommages, d'où l'intérêt du Ramp-Fange qui va apporter un petit pic de dommages en plus. Mais on part avec un build comme ça sur du combat un peu plus de longue haleine. Ou parfois même du combat où on ne pourra pas tuer l'adversaire, mais où l'adversaire ne pourra pas non plus vous tuer. Donc, selon les contenus, je ne joue pas ce build tout le temps. Ensuite, au niveau de la nourriture, j'utilise les crânes en sucre ensorcelé. Et pareil, une très bonne tristat, il me faut de la vigueur max, c'est important. En combo avec le plasme embré, c'est très intéressant. De la vigue max, c'est super important d'avoir plus de 20, 21, 22K si possible en OCP. Ça participe à la survie. Et de la vigueur, de la magie max, simplement parce que la magie max augmente les boucliers et augmente vos dommages. Et surtout, ici, la récupération de santé qui est super importante, c'est qu'il m'augmente encore plus ma survie. Vous voyez que je suis à une récupération de santé cumulée avec le plasme embré, les caractéristiques de base et les crânes en sucre, à quasiment 13K de récupération de santé. Donc, c'est vraiment super intéressant. Du coup, pour continuer, au niveau de la pierre de moune douce, je suis en pierre de moune douce de Latrunac. Pour compléter un peu la régène qui pourrait me manquer. Vous pouvez également faire le choix de mettre plutôt vos pièces de bijoux en récupération de magie et de jouer avec la pierre du mage et non pas la pierre de Latrunac. C'est également viable. Mais bon, moi j'aime bien avoir Latrunac comme ça, quel que soit le build que je prends, je n'ai jamais rien à changer. Alors, on va commencer par le build en phase défensive. Donc, en phase défensive, c'est pas là. En phase défensive, j'ai l'ETP, toujours l'ETP. Toujours intéressant pour stun, pour s'enfuir d'un combat, pour engager un combat, pour stun un groupe, pour faire des dommages, pour limite finir quelqu'un parfois. Super intéressant. J'utilise la sur-tension critique pour me soigner et pour me booster, me buffer. La tempête déchinée, qui est un sort à tout faire, qui va augmenter quelques dommages sur les ennemis qui sont proches de moi, qui va me donner de la vitesse pendant 4 secondes. Et qui va me donner résolution majeure, qui augmente ma résistance physique et magique. Et ça, c'est super important et indispensable d'avoir ces debuffs tout le temps sur votre perso. Ensuite, la protection durcie, gros bouclier en backbar. Indispensable, tout de même. Mais là, on n'aura qu'un seul bouclier dans ce build. Mais c'est quand même bien d'avoir un bouclier. Ça gagne du temps. Et ça permet d'encaisser un peu le combat, de retourner le combat. Et une fois que le bouclier est posé, de repartir en phase offensive. Et la fameuse conversion noire, pour toujours se sacrifier de la vigueur, pour régénérer de la magie et de la santé. Et de la magie également sur le temps, comme vous pouvez le lire. Donc, un sort extrêmement intéressant. Qui est nécessaire d'utiliser assez régulièrement pour se relancer ce petit boost de régène magique sur lequel on ne crache pas. Et pour finir, la garde temporelle. Dans le cas de figure où je suis en bouclier épais, c'est le seul ulti intéressant en backbar. Donc la garde temporelle qui augmente vos résistances de 8% à tous les dégâts que vous subissez. Donc super intéressant. Ensuite, en front de barre, donc le bâton de feu. J'utilise la lumière intérieure pour m'augmenter mes critiques. Pour toujours claquer le heal de la surtention critique. On utilise la malédiction persistante. Pour les dommages, ça reste un gros beurre de dommages. J'utilise ici le piège dévorant, un dot. Vous pouvez utiliser un peu n'importe quel dot, mais ce qui est bien avec ce dot-ci, c'est que si on tue quelqu'un, donc dans des combats organisés, des combats en grand groupe, en sirodile par exemple, dès qu'on tue quelqu'un, on a quasiment une potion tristate qui est utilisée à chaque fois. Donc c'est super intéressant. D'ailleurs, je n'ai pas parlé de ça, mais les potions qu'on utilise sur ce build-là, je conseille fortement les potions tristate, toujours. Et ensuite, l'arme élémentaire. Vous pouvez également jouer avec l'onde écrasante. C'est un sort de spam qui est vraiment intéressant et qui va permettre de faire proc le fragment de cristal, qui est votre sort de gros dommages. En général, la rotation, c'est malédiction persistante, votre dot, spam et fragment de cristal. En général, ça peut tuer les gens. Mais sinon, si vous voulez vraiment un burst supplémentaire, l'ulti à avoir, c'est la surcharge de puissance. Ça reste un ulti vraiment top à avoir. Mais au choix, vous pouvez également utiliser la tronac pour faire du zoning, contrôler la zone. En groupe, vous pouvez utiliser la negate. C'est super intéressant. Negate de suppression ou negate de soin, peu importe. Moi, j'aime bien ce qui fait des dommages, parce qu'en général, on l'utilise pour attaquer un groupe, pas pour se sauver. Et la comète de glace, qui marche également bien pour faire un burst sur une seule personne. Mais plus compliqué à positionner, je préfère au final la surcharge de puissance. Donc ça, c'était la rotation offensive. Et du coup, le gameplay tourne autour du fait d'avoir toujours ses buffs up et d'enchaîner les combos. Dès qu'on sent qu'on est safe, on peut enchaîner le combo offensif. Sinon, pour parler d'une autre variété de ce build-là, la variété où on peut utiliser un bâton de guérison à la place. Donc il est quelque part par ici, mon bâton de soin de paria. Voilà, donc on va remplacer bouclier épée par bâton de soin. Et on va tout simplement changer 2-3 choses. Donc on va retirer la surtention. Mettre la régénération rapide. Et voilà, le build est fait. A la limite, moi je retire le piège dévorant et j'équipe la dégénérescence de la guilde des mages. Qui va me donner la sorcellerie majeure que je pourrais avoir par les potions. Mais j'utilise beaucoup de tristades qui ne me donnent pas ce buff. Donc c'est toujours l'intérêt d'avoir un buff en plus. Sur ce build-là, je n'utiliserai jamais la furie infinie. Parce que je n'ai pas assez de burst de dommages pour arriver de manière assez régulière à mettre un adversaire à 20% de sa vie. Je préfère les combats qui durent un peu longtemps ou je prends mon temps. Donc je conseille des dots plutôt qu'autre chose. En plus, l'intérêt des dots, en tout cas sur la peur débile, c'est que ça proc votre heal si vous jouez avec la surtention critique. Ce qui n'est pas le cas ici, mais ce qui est le cas sur le bouclier épais. Et je ne l'avais pas dit. Du coup, la variation est très minime. On peut imite retirer la lumière intérieure qui sert beaucoup moins vu que les critiques sont moins indispensables. Et jouer avec la ponction élémentaire. Avec ça, vous avez un kit pour pouvoir tenir très longtemps. Ponction élémentaire, malédiction, dégénérescence, arme élémentaire et fréquence de cristal. La ponction vous donne plus de régés de magie et plus de dommages sur l'adversaire. Vu que vous manquez un peu de dommages, c'est super intéressant à avoir. Et là, on a un kit avec tout ça pour tenir un bon bout de temps sans mourir si on joue bien et qu'on remet les buffs régulièrement. Également, le rampe-fange peut être remplacé par n'importe quoi que vous préférez. Ça peut être la gueule de l'infernal. Ça peut être un combo de Minotaur et épaules de la mer de la nuée pour avoir de la magie max et de la vigueur max. Beaucoup, beaucoup de tête-épaule vont fonctionner parce que là, pour le coup, c'est juste pour remettre mes dommages. Mais beaucoup de choses peuvent fonctionner avec ce build-là. En tout cas, voilà pour le build de tanky qui dépend principalement du paria. Et du coup, la variation en bouclier épée et la variation en bâton de guérison que j'utilise plus en groupe pour soigner mes amis. Parce qu'en bouclier épée, je ne soigne personne. En tout cas, j'espère que ce build vous aura intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Franchement, ça ne me dérange vraiment pas de répondre à toutes vos questions. C'est toujours un plaisir. Puis, je vous remercie encore d'avoir regardé les vidéos et je vous dis à la prochaine. Allez, à plus. Ciao, ciao.